yo et bienvenue dans la meute alors aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un tuto sur la farmamob mais pour ça je vais d'abord vous présenter tout ce que vous allez devoir utiliser c'est parti donc tout se trouve dans ce coffre on va avoir besoin de neuf entonnoir de beaucoup de pierres taillées de trois coffres de 56 trap en sapin de neuf d'alens pierres taillées d'un stack de torches et d'un seau d'eau moi je vous conseille de prendre un deuxième seau d'eau comme ça vous pouvez faire une source infinie et ainsi avoir le nombre de sources d'eau que vous voulez maintenant on va commencer par le système de stockage vous venez prendre vos coffres vous en placez un ici un autre là et un autre là ensuite vous venez prendre vos entonnoirs et vous allez en placer trois deux filets comme ça toujours en regardant vers le coffre et vous allez faire ça pour chaque coffre une fois que c'est fait vous allez venir placer des demi-dalles donc moi j'ai ici des demi-dalles en pierre taillée mais vous pouvez prendre n'importe quel bloc donc c'est évident là vous venez en placer sur les neuf entonnoirs ensuite vous allez venir placer un bloc comme celui ci et vous allez venir faire les contours une fois que vous avez fini de faire les contours vous pouvez détruire les blocs que vous avez placer ici et maintenant comme vous pouvez voir si on se met ici on pourra taper les mobs sans que les mobs ne voient donc ça empêche les expressions des explosions des creepers par exemple ensuite vous allez venir compter 21 blocs avec celui ci et ensuite après vous allez venir faire tous les contours que j'ai vu de l'attemps une fois que vous avez fini le début de la tour ici donc que vous êtes bien allé à 21 blocs je rappelle 21 blocs pourquoi 21 blocs en 21 blocs en fait quand les mobs vont tomber il en restera un tout petit peu de vie et comme ça vous pourrez finir à l'épée ça vous permettra d'avoir plus de loot si vous avez certains achatements ou par exemple d'avoir plus d'xp par contre si vous voulez que les mobs tombent et que ils droguent directement leur loot sans que vous aviez habitué dans cette situation soit vous placez vous placez des feu de camp sur à la place des demi dalles soit vous faites que la tour soit plus haut une fois que vous avez fini de construire le début de la tour et que vous êtes bien allé à 21 blocs que si vous voulez par exemple que les mobs quand ils tombent vous n'ayez pas à les taper pour les tuer dans ce cas vous pouvez soit aller à plus de 21 blocs de hauteur ou soit mettre les feu de camp à la place des demi dalles comme ça les mobs vont le vouloir et vous aurez leur loot et bon après dans ces conditions moi je vous conseille plutôt de laisser les demi dalles comme ça quand les mobs vont tomber vous pourrez les finir à l'épée et si votre épée est enchantée avec les bons enchantements vous pourrez avoir plus de loot et plus d'xp ok maintenant on va s'attaquer à la partie qui va accueillir les mobs dans la ferme on va commencer par se placer ici on va venir poser exactement sept blocs sept blocs de long et on va répéter cette opération sur tous les côtés une fois que vous avez posé la plateforme qui va faire tomber les mobs ici dans la tour maintenant on va à la partie un peu plus compliquée parce que c'est la partie des mobs qui vont être recueillis pour ça vous allez commencer à placer soit vous pouvez placer des blocs ici moi j'ai commencé quand je suis en pratique à placer un bloc ici et ensuite par dessus je vais venir placer des blocs comme celui là et je vais en placer pour que ça soit à deux de hauteur et je vais répéter cette opération sur toute la ferme une fois que vous avez placer ici à les murs vous allez venir placer des blocs dans les coins et ensuite après on va venir placer des blocs pour fermer la ferme donc une fois que ça donne cette forme en croix on va venir remplir cette partie ici pour ça vous prenez des blocs vous les mettez jusqu'à ce que ça donne ici et ensuite on relie les deux plateformes on va faire ça pour toute la ferme maintenant on va venir remplir toutes les plateformes toujours avec le même bloc je rappelle si vous n'avez pas forcément un même bloc c'est énorme c'est pas grave vous pouvez très bien utiliser des blocs que vous n'utilisez pas maintenant on va venir refermer la ferme on va venir poser ici deux blocs on va continuer sur toute la ferme ça va empêcher les mobs de s'échapper et de spawner parce que je rappelle si vous voulez que les mobs spawn il faut que l'intérieur de la ferme à l'intérieur de la ferme il fasse complètement mieux qu'il n'y ait pas de lumière maintenant on va venir placer les trappes en sapin donc les trappes en sapin on vient ici au niveau des bordures des blocs et on va remplacer sur les deuxièmes blocs partout comme ceci maintenant on va venir tous les ouvrir maintenant on va venir placer des sources d'eau ici donc on va remplacer une sur les trois blocs une ici une là et une là et on va répéter cette opération sur tous les coins ici on a fait un étage pour vous montrer mais si vous voulez faire plusieurs étages pour que ça soit plus efficace vous pouvez cette ferme l'avantage c'est qu'elle peut être fait sur autant d'étages qu'on veut donc maintenant on va s'occuper du toit on va venir placer des blocs comme ça avec toi maintenant on va mettre des torches parce que comme vous pouvez voir sur le toit il fait très simple donc on va venir aux extrémités et partout et on va mettre on essaye d'en mettre tous les huit blocs et bon après tant que c'est assez éclairé vous voyez que c'est assez éclairé c'est bon l'avantage de ça c'est que les mobs ne vont pas spawn sur la ferme du coup on va pas réduire le taux de drop de la ferme maintenant comme vous voyez il y a un zombie qui a spawn en dessous donc pour éviter ça on va mettre soit des torches ou soit on va mettre sur sur le sol des demi-dames ou des plaques de pression pour éviter que les mobs spawnent sur la ferme comme vous pouvez voir avec cette ferme on peut avoir pas mal de loutes comme des bâtons des flèches de la chair pétréfiée des eaux de la poudre à camions donc ça on peut en avoir beaucoup de quantités si on fait beaucoup d'attages et bien c'est la fin de la vidéo si elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre un like et à commenter si vous voulez faire part d'une idée de ferme que vous voulez qu'on vous montre sur ce c'était réveur et moi je vous dis salut